Le cœur dans l'homme représente la chaleur ou l'élément faux. Et aussi est-il la chaleur, car la chaleur qui est dans tout le corps a son origine dans le cœur. La vessie représente l'élément air, aussi c'est dans elle que l'air domine. Le foie représente l'élément eau, et aussi est-il l'eau, car c'est du foie que le sang va dans tout le corps et dans tous les membres. Le foie est la mère du sang. Les poumons représentent la terre, et aussi sont-ils de sa qualité. Les pieds représentent la proximité et l'éloignement, car dans Dieu, ce qui est près et ce qui est loin n'est qu'une même chose. Et l'homme, par le moyen de ses pieds, peut aller près et loin, mais à quelque endroit qu'il soit, il ne se trouve ni près ni loin dans la nature, car dans Dieu, cela ne fait qu'un. L'humain représente la toute-puissance de Dieu, car de même que Dieu peut tout varier dans la nature et en faire ce qu'il lui plaît, de même aussi, l'homme peut-il, avec ses mains, changer tout ce qu'il croit et provient de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le paradis était dans le ciel, tout en étant dans le jardin de l'Éden. Car de même qu'Adam, avant son Ève et son sommeil, existait selon l'homme interne dans le ciel et selon l'homme extérieur sur cette terre, et de même que l'homme intérieur et sacré compénétrait l'autre, comme un feu fait rougir le fer dans sa masse, de même aussi, la force céleste, issue du pur élément, compénétra les quatre éléments, et verdoyant et verdoyade par la terre, et porta des fruits célestes et terrestres, mais qui furent qualifiés selon la force divine. Et la vanité fut tenue et comme à demi absorbée dans la nuit, de même que le jour recèle la nuit, en sorte que celle-ci t'ignorait. Sous-titrage Société Radio-Canada Le paradis n'était autre que la propriété du septième jour. L'essence céleste du deuxième principe reste enfermée dans la terre. La malédiction de Dieu l'a cachée, celle-ci verdoyée au début du monde, de par l'essence terrestre, de même que l'éternité est dans le temps, et que la force divine apparaît en tout sans être pourtant saisie, ni comprise en elle-même, par rien de terrestre. Mais au paradis, l'être du monde divin compénétrait l'être du temps, de même que la force du soleil compénètre un fruit sur l'arbre et lui donne la qualité de l'agrément, afin qu'il soit agréable à regarder et savoureuse à manger. Il nous faut entendre la même chose à propos du jardin dans l'étern. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.